Frédéric, nous voilà au coeur de la sixième édition européenne Bucking. Une manifestation qui a lieu tous les deux ans, donc ça fait 12 ans que ça dure. Je pense que vous, vous êtes là depuis 12 ans ? Non, en fait, les premières éditions, on les a faites chaque année. Mais après les trois ans, on a décidé de faire chaque deuxième année. Alors ici, une organisation, on va dire parfaite, puisqu'on vient de voir la police. C'est bien déroulé, il n'y a aucun problème, les gens sont morts. Oui, avec un temps pareil, il n'y a pas de raison pour être mal content. Donc les campeurs, tout le monde est content d'être ici. Et il n'y aura pas de raison avec un temps pareil pour avoir des problèmes. Enfin, on peut dire aussi que c'est une manifestation qui attire du monde et du monde qui vient d'un peu partout. Oui, un petit peu partout, de Norvège, en Suède, en Autriche, en Allemagne, en Allemagne, Luxembourg, Portugal, Espagne, Italie, Angleterre, Irlande. Il y a même des gens d'Australie qui sont ici. Pas mal de gens des États-Unis. Donc voilà. Alors on a un états-unien célèbre puisque Dinodon est là, c'est exceptionnel. Oui, c'est très exceptionnel. En fait, il faisait le micro déjà sur les événements dans les années 60 et 70. On connaît ce gars très bien. Et dès le moment qu'on a commencé, en 2007, on a voulu qu'il était le voie du European Begin. Et le voie-là, il est dans le tout, c'est notre événement. Ça, c'est une... Je crois qu'il s'amuse beaucoup parce qu'on a fait hier soir. Il était dans une forme exceptionnelle. Oui, oui, mais il est... C'est un gars très ambusant, en fait. Alors, on pense que ce qu'on a fait, c'est que la personne qui vient d'ici régulièrement, c'est que ça s'était... Et c'est positif de la professionnaliser. De toute façon, on est en train de faire vraiment la direction. Oui, on a eu le site lui a fait un nouveau système de ticketing, e-ticketing. Donc un ticket par Internet, par e-mail, mais ça a amélioré les outils. Vraiment. Il est encore un peu tôt pour parler de chiffres. On peut dire déjà que c'est un succès, je pense, au niveau des nombres de personnes présents. Mais les chiffres reviendront plus tard. Si une famille aujourd'hui, c'est dimanche, est quand même ici, sur le Begin, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas manquer aujourd'hui dimanche? Eh bien, le dimanche, encore ici, il faut certainement voir le quart d'un mile, donc les 400 mètres arrêtés des parcs. Donc les coccinelles qui font la course l'un contre l'autre. Ce qui est aussi très amusant, c'est le tout terrain. Le tout terrain, on a creusé des puits et on a fait des... Des bosses. Des bosses. Voilà, des bosses. Des bosses. Et ça, c'est très amusant à voir aussi. Vous pouvez rouler si vous voulez être un petit peu sale avec le dos. Vous pouvez rouler toujours avec un buggy. Et puis on fait aussi du slalom, ici, avec un timing. Donc on a tous les aspects, en fait, qu'on peut faire avec une coccinelle. Bien, on ne peut que souhaiter à tous ceux et celles qui viendront ici d'en prendre plein les yeux. On n'est pas obligé d'avoir une coccinelle ou un cox pour venir. Certainement pas. Venez vite au circuit et venez regarder ce qu'on fait avec la coccinelle. Ça vous amuserait certainement. Alors on doit saluer, avant de se quitter, ceux avec qui vous organisez ceci. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Ah non, j'organise l'événement ensemble avec un copain, avec Mike. Et surtout avec la collaboration du circuit et de l'affectation. Alors, longue vie au buggy. Et puis, normalement, il faut faire pa 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 pa. Oui, mais ça, c'est ça, la spécialité de Dino. Je peux essayer, mais on va essayer. Pa 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 pa. Voilà. C'est pas si mal. Merci Vénéry. Merci.